Donc toujours en direct du salon sur le stand LAG, Michel LAG, créateur de la marque LAG, avec Claude Samard, guitariste entre autres de Jean-Michel Jarre et de talent et de studio et de beaucoup de choses depuis demain. Récemment sur LAG, ce qui a été pour moi une surprise, un bonheur. Bonheur partagé. Merci. Et donc en fait, tu m'as dit beaucoup de choses, en particulier pendant ce salon. Ce serait bien d'en faire profiter nos... En plus, c'est intéressant parce que c'est réaction à chaud. J'ai eu la guitare vendredi, je suis venu au salon samedi, je reviens aujourd'hui pour réessayer d'autres modèles. Et en fait, j'ai eu la guitare vendredi et j'ai enregistré avec vendredi. Donc ça veut tout dire. Enregistré en acoustique. En fait, pour être honnête, je n'ai pas essayé tout de suite. Je connaissais le système puisqu'il faut dire que cette guitare est à la fois un instrument qui, acoustiquement, peut être enregistré sans problème. On peut dire que c'est une guitare qu'on peut enregistrer en studio, même au niveau professionnel, pas uniquement en home. Et son autre spécificité, c'est que c'est une guitare qui a des présélections, d'équalisation, qui permettent d'avoir un résultat très rapide en utilisant en électro-acoustique. Alors c'est des guitares qui sont tellement, disons, compétitives au niveau prix, c'est qu'on a pris l'habitude, avec des guitares de bas prix, de les utiliser qu'un peu comme des guitares qu'on prend sur la route parce qu'on ne veut pas abîmer les belles. Donc on prend les moches et on les prend sur la route. Ça, ce n'est pas du tout ça. Celle-ci, on peut à la fois l'utiliser en studio comme une belle guitare, comme une guitare acoustique et en même temps, on la prend sur la route puisqu'elle a un système électro-acoustique très performant. Donc la surprise, ça a été ça. Ça, c'est un beau compliment puisqu'en fait, on le retrouve là sur ce salon comme compliment des revendeurs, des magasins et du public. C'est que dans cette gamme de prix, le premier argument est le son. Ce qui est totalement inhabituel dans des gammes de prix entre 200 et 400 euros, on parle de finition, on parle de rapports d'électronique sur la scène de maniabilité, mais on parle rarement de son acoustique. Ce que tu me dis là me ravit. Écoute, vraiment, cette guitare est tombée à point nommé parce qu'en fait, je suis en train de faire un album pour moi et j'utilise d'habitude que des guitares que j'ai récupérées au cours des années. Donc essentiellement en acoustique, une Martine 018 de 58, une Gibson, une J45 de 63. Donc c'est des guitares qu'on peut dire, bon, qui font des références. Oui, des guitares qui ont du vécu. Voilà, voilà. Donc j'ai aussi une guitare de luthier un petit peu qui se rapproche de ton travail sur les Tramontanes. C'est une couriane luthier qui avait vraiment fait de belles guitares dans les années 80. Et donc on peut dire, j'ai des guitares de prix, des guitares de collection que j'utilise. Donc c'est un petit peu une surprise pour moi de savoir que cette guitare trouve sa place au milieu des autres guitares avec un son, avec des qualités à part, en particulier en rythmique acoustique avec les cordes élixirs. C'est quelque chose qui se différencie de ma Gibson et je sais que maintenant pour les rythmiques acoustiques, ça sera ça et la Gibson, selon les situations. Mais ça fait le poids, il n'y a pas de doute et ça, ça a été vraiment la très très bonne surprise. Pour moi, c'est une révélation et ça me fait plaisir.